Prophétie, les Écritures, les Écritures sont les paroles qui rendent témoignage de moi. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. La vie éternelle est seulement en moi. Les Écritures guident à moi et seulement les paroles qui sortent de ma bouche donnent la vie et les paroles que moi je vous ai dites, son esprit et son vie. Je suis le Maître. À qui iriez-vous ? J'ai les paroles de la vie éternelle. Je n'ai jamais dit « Suivez les Écritures », mais « Suivez-moi ». Donc, vous avez abandonné la source d'eau vive pour se creuser des citernes, des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Vous avez abandonné le donneur des Écritures qui est moi et vous avez adoré les Écritures qui ne peuvent jamais donner la vie. Elles ne peuvent que guider à moi, mais vous m'avez rejeté pour avoir la vie. Mon esprit a parlé dans le passé, à travers mes serviteurs, mais il n'a jamais cessé de parler. Mon esprit parle encore aujourd'hui. Il parlera dans l'avenir et pour toujours. Vous ne pouvez pas limiter mes paroles dans un livre, mais tous les livres de ce monde ne sont pas suffisants pour écrire mes paroles, parce que voici l'alliance que je ferai avec eux. Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Si vous voulez trouver mes paroles en sondant les Écritures, vous les trouverez dans les cœurs et les esprits de mes vrais disciples qu'ils ont vécu dans le passé, le présent et l'avenir. Il ne cherchait pas les Écritures pour connaître la vérité, mais soyez conduits par mon esprit. Et l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses à venir. Dépendez de moi et non pas des Écritures. Vous ne serez jamais dans les ténèbres. Ma face ira et je te donnerai du repos. Celui qui rend témoignage de ces choses dit, « Certainement, je viens bientôt. » Amen. Oui, Seigneur Jésus, viens.